Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, Église. Comment ça va ce matin? Encore une fois, merci d'avoir donné le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série sur l'Épitre de Paul aux Éphésiens qui se nomme « Le ciel sur la terre ». Pourquoi? Parce que le livre nous enseigne comment les réalités célestes impactent notre quotidien terrestre. Quels sont ceux qui croient que de suivre Jésus, d'avoir la foi en Jésus, ça fait la différence sur la terre concrètement? L'apôtre Paul enseigne que Christ est dans les lieux célestes, il règne dans les lieux célestes, que nous sommes avec lui dans les lieux célestes. La Bible dit que même l'Église a une influence dans les lieux célestes, il y a un combat contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et de la même manière que le soleil est dans le ciel, mais un impact sur la terre, l'œuvre qui se passe dans les lieux célestes a un impact sur la terre. Et ce qu'on voit ensemble, c'est qu'on a vu premièrement que nous avons des bénédictions célestes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont binés en Jésus ici? Et notre bénédiction céleste amène une position céleste. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Maintenant, souvent on comprend mal le verset, on s'imagine être assis seul avec Jésus. Je me souviens d'une dame qui était une dame de prière incroyable, mais qui n'était pas très forte au niveau relationnel. Elle me disait, moi, pasteur, j'ai tellement hâte d'aller rencontrer, j'ai hâte d'aller rencontrer Jésus, de le voir face à face, puis ça va juste être Jésus et moi. Et cette sœur est décédée aujourd'hui, puis je me dis, comme elle doit être surprise d'arriver, parce qu'assis dans les lieux célestes, la Bible nous dit, l'Apocalypse 7 nous dit qu'il y a un peuple nombreux, des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas assis seul. Et le texte d'Éphésiens 2 dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Maintenant, le problème, souvent de fois, lorsqu'on lit le salut par grâce, on lit ce texte du salut par grâce, on l'arrête au verset 10. On arrête, c'est-à-dire qu'on est sauvé par grâce, c'est le don de Dieu, ça ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Amen. Mais Paul n'a pas fini. Et de la même manière que si tu coupes un collier de perles, qu'est-ce qui arrive? Tu perds toutes les perles. Maintenant, nous coupons le texte biblique et on perd la richesse et la valeur de ce texte biblique parce que la Bible nous enseigne que ton union céleste avec Christ a un impact dans tes relations. Ton impact, la vie que tu... Je le reprends. Même moi, je suis comme... J'aurais pensé que les gens auraient fait un standing ovation, mais c'est correct, c'est correct. Ta position céleste a une influence sur notre union céleste. Donc, Jésus devrait changer non seulement ta relation avec Dieu, change ta relation avec les gens autour de toi. Et c'est pourquoi on va regarder ce matin le plan de Dieu, parce que le but ultime de Dieu n'est pas de sauver des individus. Le but, je le répète, le but ultime de Dieu n'est pas de sauver des individus, mais de se former un peuple. De se former un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « L'union céleste de l'Église christocentrique ». L'union céleste de l'Église christocentrique. Dans la croix de Jésus, si tu regardes la croix derrière, il y a une portion verticale, une portion horizontale. La même manière, là-bas, la nouvelle de la grâce de Jésus a un impact d'une manière verticale et horizontale. Elle influence les relations que nous avons les uns avec les autres. Et lorsqu'on regarde dans le monde de la Bible, il y avait vraiment, dans l'Église, il y avait de grands défis. Vous savez, le péché divise. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, dans les œuvres de la chair, on parle de la division, de la dissension. Par nature, le péché divise. C'est pourquoi l'être humain a tendance à toujours se prendre un clan. Il y a toujours des clans. Il y a les Canadiens nordiques. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous étiez nordiques? Veuillez quitter, s'il vous plaît, frère, à l'arrière. Il y a le clan Pepsi, Coke. Mac, PC. Fédéralistes, souverainistes. Les Anglais, les Français. La droite, la gauche. La rive nord, la rive sud. Quand tu regardes à la Bible, Jésus vient de la rive nord de la mer de Galilée. Jésus vient de la rive nord. Alléluia. Ça a d'ailleurs été mon premier message ici à l'église évangélique de la rive nord il y a douze ans. Jésus vient de la rive nord. Il y a les Marvel, il y a les DC. Dans l'époque, il y avait les Beatles ou les Stones. Et même dans les Beatles, il y en a qui étaient plus John, d'autres étaient plus Paul. Il y a les Baptistes, les Pentecôtistes, les Arméniens, les Calvinistes, Bell, Vidéotron, les Blancs et les Noirs. Le péché divise. Et dans les temps bibliques, il y avait une division fondamentale basée sur un arrière-plan culturel. Il y avait les païens et il y avait les Juifs. Maintenant, on voit que dès le début, lorsque tu lis Genèse, Genèse 4, le péché de Genèse 3, Genèse 4, on voit que dès le début, le péché non seulement va briser la relation avec Dieu, mais brise la relation les uns des hommes les uns avec les autres. On voit Genèse 11 où la seule fois où l'humanité va s'unir, c'est pour se révolter contre Dieu. C'est pourquoi la première promesse que Dieu donne à Abraham, Genèse 12, 1 à 3, c'est « Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. » Le plan de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est de bénir toutes les nations dans le Messie qui va venir. Israël était appelé à être la lumière des nations. Et c'est pourquoi Jésus, à un moment donné, va se fâcher dans le temple. Pourquoi? Parce que cette division était tellement grande, alors qu'Israël devait être la lumière des nations, elle s'est servie de la parole de Dieu pour mépriser les nations. On avait le temple et autour, on avait le parvis des prêtres. Après, on avait un plus grand parvis qui était le parvis des hommes. Puis une autre séparation, il y avait le parvis des femmes. Et plus bas, tu avais un dernier parvis qu'on appelait le parvis des païens. Et Jésus va entrer dans ce parvis puis les gens s'en servaient comme genre de moyens raccourcis pour transporter de la marchandise. Et on privait les païens de connaître le seul vrai Dieu. Et Jésus va dire, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Et Israël a échoué à son rôle. Et nous aurions tous échoué à notre rôle. Et dans les temps bibliques, il y avait deux clans. Et ces deux clans se regardaient de manière vraiment négative. Les Juifs voyaient les païens comme étant des impurs. Vous savez, un Juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen parce qu'il était, pour lui, il va être contaminé selon la loi. Les Juifs disaient que les païens avaient été créés pour alimenter le feu de l'enfer. On les appelait chiens, cochons. Et de l'autre côté, les païens regardaient les Juifs comme étant une clique sectaire, des prétentieux, des orgueilleux, qui sont toujours à la recherche d'accommodements raisonnables. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand des païens et des Juifs deviennent chrétiens se retrouvent dans la même église? C'est la question que veut répondre l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui se passe quand ces deux tribus, ces deux clics se retrouvent dans la même église? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la parole de Dieu est pertinente encore aujourd'hui? Maintenant, voici ce que l'apôtre Paul va répondre. Immédiatement après son grand enseignement sur le salut par grâce, parce que le salut par grâce a des implications individuelles et également collectives. Ce texte est considéré par certains commentateurs le texte le plus important du Nouveau Testament sur l'Église. Le texte le plus important. Voici ce que dit l'apôtre Paul, chapitre 2, le verset 11. « Souvenez-vous donc de ceci. Vous qui étiez autrefois les païens dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de s'étant en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Première vérité, qui est la vérité que l'Église des Fèses a besoin d'entendre, que l'Église de Portail a besoin d'entendre, que toutes les églises de la terre ont besoin d'entendre. Voici la première vérité. « Nous étions autrefois étrangers sans Jésus. » Et là, j'espère que tu vas attacher ta tuque avec la broche, comme on dit au Québec, parce que ça part fort. Paul dit, « Vous étiez traités d'incirconcis. » Tu dois comprendre que la circoncision était un rituel extérieur qui démontrait une foi intérieure. Dieu l'avait prescrit à Abraham, Genèse 15 et 17. Maintenant, les Juifs, lorsqu'ils regardaient les gens des nations, les païens, les traitaient d'incirconcis. En fait, ce n'est pas seulement une déclaration biologique, c'est qu'on les traitait d'impurs. On les humiliait. Il y a des gens qui sont ici, puis sur la base de ton origine ethnique, il y a des gens qui t'ont traité de nom. Il y a des gens, tu es ici, puis dans ta présence, on a employé le mot qui commence par « nez » puis qui finit par « greux ». Il y a des gens qui t'ont traité de ça. Il y a des gens, tu es ici, on t'a traité de « wops », on t'a traité de « tamoul », de « paquis », de « chintok ». On t'a traité de « maudit français », d'espèce d'espagnol, de « wops », de « frog », de « gringo ». Et Paul dit à l'Église, « ne mange pas ses mots », c'était une insulte. Lorsque Paul écrit ses paroles, ça retentit, c'est comme, voyons, Paul ne peut pas dire « est traité d'incirconcis ». Et le pire, Paul dit, vous avez été traité d'incirconcis, vous avez été humilié par des gens même qui se disent croyants. Il y a des gens, déjà c'est une chose, mais il y a des gens ici, tu t'es fait insulter par des gens qui se disent chrétiens. C'est encore pire. Paul dit, ces gens qui se disent circoncis, c'est-à-dire chrétiens. Et je l'ai dit dans notre série sur le racisme, le premier bateau qui a amené des esclaves, ici en Amérique, on l'a appelé Jésus. Est-ce que vous connaissez le chant « Amazing Grace » ? On le chante ici grâce infinie. C'est probablement le cantique, pas probablement, c'est assurément le cantique le plus chanté, le plus connu. Même des non-chrétiens le connaissent, même ils vont le chanter dans les funérailles. On évalue qu'« Amazing Grace » est chanté à travers le monde dans les églises 10 millions de fois par année. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une composition de John Newton. John Newton, qui était un esclavagiste, qui était sur le bateau d'esclaves. Et un jour, il y a une tempête incroyable et il décide, il dit, « Seigneur, si tu me sauves de là, si tu existes et tu me préserves, je me convertis, je donne ma vie à Jésus. » Et Dieu a fait un miracle, la tempête s'est calmée, il a donné sa vie à Jésus, il est devenu pasteur, il a composé ce chant qui dit « Grâce infinie ». Et John Newton, lorsque tu entends les paroles, « La grâce infinie », c'est non seulement la grâce de son salut, mais c'est également la grâce que Dieu est venu le chercher, lui qui était perdu, et alors qu'il était aveugle, alors qu'il regardait des gens comme des esclaves, maintenant, Dieu lui a donné de voir et de voir comme des frères. Paul dit « Il y a des gens qui se disent croyants, qui vous ont insultés, puis il dit « Souvenez-vous de ce que vous étiez ». Maintenant, chacun d'entre nous, on doit se rappeler qu'à la base, on était étrangers au salut. Jésus va dire « Le salut vient des Juifs », c'est-à-dire Dieu a choisi par grâce une nation dans laquelle il s'est révélé duquel était pour venir le Messie. Maintenant, la Bible dit « Nous étions sans Messie, sans Christ ». Réalise qu'encore une fois, et Paul va le dire, si nous avons eu accès au salut pour toutes les nations, c'est parce qu'Israël l'a rejeté. Israël aurait pu garder le Messie seulement pour lui, puis Dieu a un plan, on s'entend, mais Israël aurait pu garder le Messie juste pour lui, on était sans Christ. Vous savez ce qu'il y a des gens comme moi, lorsqu'il y a des bonbons à la maison, il y a des desserts, puis tu sais que les enfants vont les manger, tu les caches. Quand il y a quelque chose que j'aime à la maison, je cache les choses. Pourquoi? Je veux les garder pour moi. Maintenant, Israël aurait pu cacher le Messie. Ce matin, on ne serait pas là, on serait sans Christ. On serait, la Bible dit, vous étiez privés d'être le peuple de Dieu. Vous savez, lorsque tu es avec des amis, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'échappe, puis qui parle d'un souper, puis tu te dis, bien, là, il y a eu bien du fun dans ce souper-là, puis tu te rends compte que lui était là, lui était là, lui était là, lui était là, mais on ne t'a pas invité. Et tu réalises que tu as été exclu. Maintenant, réalise que par nature, on était exclu du peuple de Dieu. Dieu n'était pas dans notre équipe. Vous savez, souvent les chrétiens, on oublie d'où on vient. Paul dit, rappelle-toi d'où tu viens. Tu étais non seulement privé d'être le peuple de Dieu, tu étais étranger aux promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais cette promesse-là n'était pas pour toi. Quelqu'un dit « Amen ». Ne dis pas « Amen, frère, ce n'est pas pour toi. » Le sang purifie, le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Ce n'est pas pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ne dis pas « Amen », ce n'était pas pour toi. Et on pourrait être aujourd'hui dans un moment où la promesse de Dieu n'est pas pour nous et quelle grâce de savoir que maintenant, les promesses, elles sont nos promesses. Donc, on était sans espérance. Sans espérance. J'ai déjà raconté cette histoire d'un espion qui est pris par un sultan et le sultan lui dit « Je te donne deux choix. Soit que je te fusille ou soit que je te permets de prendre la porte, la porte noire là-bas. Mais je ne te dis pas qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. » Donc, tu as un choix. La fusillade qui t'éconnue ou la porte inconnue. L'homme hésite longtemps puis finalement décide de prendre la fusillade, le peloton d'exécution. Puis, il y a quelqu'un, un soldat qui demande au sultan « Mais pourquoi il a choisi ? » « Pourquoi il n'a pas choisi la porte ? » Le sultan dit « Presque tout le monde choisit toujours l'exécution. » « On préfère toujours un malheur connu à un bonheur inconnu. » Ce monde, sans Jésus, nous étions sans Jésus, nous n'avions pas d'espérance. Pourquoi est-ce que tout le monde croit à la réincarnation ? Quelque chose qui n'a juste pas d'allure. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'espérance. On ne réalise pas combien la résurrection est une bonne nouvelle. Non, on veut recommencer parce qu'on n'a pas d'espérance. Pourquoi au Québec on a des taux de dépression incroyables ? On parle de surmédication. Le problème n'est pas la médication. Le problème, c'est la surmédication. Des gens qui sont totalement sans Jésus. Sans Jésus, j'étais totalement désespéré. Et vous étiez sans Dieu. Et Paul dit « Rappelez-vous, rappelez-vous ce que vous étiez. Vous étiez étranger à tout ça. Pendant longtemps, j'étais étranger à Jésus. » Lorsque David va dire, dans l'absence 51, il va dire « Seigneur, ne me retire pas ton esprit saint. » Si Dieu te retirait instantanément son esprit saint, on prend pour acquis la bénédiction de Dieu. Vous savez, c'est comme lorsque tu vas au spa et on est dans le bain tourbillon chaud avec Jésus. Là, on te prend et on te tremble dans l'eau froide. C'est ça, la vie sans Jésus. Et Paul dit « Rappelez-vous, nous étions autrefois étrangers sans Jésus. » Et Paul continue. Verset 13. « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair, il ne doit rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, donc païens et juifs, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux à un seul corps par la croix en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Alléluia »? Nous étions autrefois étrangers sans Jésus. Nous sommes maintenant réconciliés par Jésus. Paul dit « Mais maintenant en Jésus. » OK, je vais t'enseigner quelque chose qui va te jeter à terre. As-tu remarqué que dans ta voiture, le rétroviseur est beaucoup plus petit que le pare-brise? Pourquoi? Parce que tu es censé d'aller en avant, beaucoup plus en avant qu'en arrière. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en regardant toujours derrière, en vivant dans le passé, en vivant sur ton comportement du passé, en vivant sur les blessures du passé. Tu dois avancer. Mais maintenant, nous sommes en Jésus. Maintenant. On était loin et nous sommes devenus proches. OK, moi, je suis peut-être naïf, mais je crois que ça doit paraître quand tu es un chrétien. Je crois que ça doit paraître quand la grâce de Dieu est sur ta vie, quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, quand tu as la parole de Dieu, ça doit paraître. Et lorsque je vis des situations qui ne sont pas toujours faciles, des fois, avec même des gens qui peuvent dire ou faire des choses qui ne sont pas correctes, je me rappelle toujours que c'est moi le chrétien et ça doit paraître que je suis proche de Dieu. Je n'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. Oui, je peux m'humilier, mais pourquoi? Parce que j'ai le privilège d'être proche de Dieu et je ne peux pas me comporter comme si j'étais loin de Dieu. C'est ce que Paul enseigne. Et nous sommes devenus proches par le sang de Jésus. Il y a des amis qui nous visitent ce matin, juste à dire que Jésus n'est pas un prophète, Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui a eu une seule bonne personne qui a marché sur cette terre, c'est Jésus. Alors qu'on est tous coupables devant Dieu, on est tous pécheurs, on doit tous mourir pour notre péché, Jésus est mort à la croix pour payer ta dette. Puis il est tellement le Fils de Dieu qu'il est ressuscité. Il est monté vers le pape, puis là, il règne dans les lieux célestes puis il revient établir un royaume définitif, le ciel sur la terre. Maintenant, si tu es ici ce matin, je te défie, plus que je te défie, je plaide avec toi, confie-toi en Jésus. Tu peux justement devenir proche de Dieu, pas par tes œuvres, pas par ta religion, pas par tes prières, simplement par le nom et par le sang de Jésus. Et la Bible dit par le sang de Jésus qui est notre paix. OK? La paix que la Bible parle, ce n'est pas la tranquillité, seulement la tranquillité d'esprit dans l'épreuve. Moi, pendant longtemps, je priais, Seigneur, donne-moi plus de paix. Et j'ai compris que ce n'est pas la bonne prière. Dieu m'a montré, ne prie pas, Seigneur, donne-moi plus de paix. Seigneur, donne-moi plus de Jésus. Parce que quand tu as Jésus, tu as la paix. Jésus, puis là, tu dis, OK, ça, c'est ton interprétation. Non, c'est un, c'est une bonne interprétation et c'est la vie de l'apôtre Paul. Jésus, la paix, n'est pas quelque chose que Jésus donne, c'est quelque chose que Jésus est. La Bible dit, il est notre paix. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, il est ma paix ici. Il est notre paix. Et c'est pourquoi la Bible dit, non, mais moi, je prie pour la paix qui surpasse toute l'intelligence. Mais regarde, regarde comme il faut ce que dit Philippien 4-7. Ça dit, Dieu donnera la paix qui surpasse toute l'intelligence et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. J'ai besoin de prier, c'est un air de moi plus de Jésus. Quand tu as plus de Jésus, tu as plus de paix. Tu as plus de paix. C'est pourquoi on parle de l'évangile de paix. Je veux déclarer ici que Jésus n'est pas le gérant de la paix, il n'est pas le tibos de la paix. La Bible l'appelle le prince de la paix. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as Jésus, tu es capable de faire la paix avec Dieu, tu es capable de faire la paix avec toi-même et tu es capable de faire la paix avec les gens autour de toi. Donc, les conflits sont humains. Mais si tu as Jésus dans ta vie, tu as le prince de paix. Malheureusement, il y a trop de chrétiens, on dirait, qui ont un petit gérant de paix. C'est une petite paix cheap. La paix de Jésus est une paix profonde qui impacte toutes les sphères de la vie. Paul dit, il est notre paix. Il a détruit le mur de séparation, l'hostilité qu'il y avait entre les différentes groupes ethniques. Alors que qui se ressemble s'assemble, puis on regarde les gens qui sont différents de nous, puis on va les juger. Paul dit que Jésus est non seulement mort pour payer pour tes péchés, il a détruit le mur de séparation. Alors que dans ce monde, tous nous séparaient, en Jésus, nous sommes unis. Lorsque Paul va écrire ce passage, le temple de Jérusalem est encore debout. Il va être détruit une dizaine d'années plus tard. Il est encore là. Et Paul, c'est une image de dire, alors que dans le temple, il y a un mur où les païens ne peuvent pas s'approcher. Il y avait des écriteaux tout au long du mur qui disaient que quiconque franchit la porte sera exécuté instantanément. Et Paul dit, Jésus nous faire une œuvre spirituelle, il détruit tous les murs. Vous savez, c'est très pertinent. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mur au sud des États-Unis. Présentement, il n'y a jamais eu autant de murs qui sont construits à travers le monde. Présentement, à travers le monde, des murs gigantesques, il y a 77 murs présentement à travers le monde. Il y a quelques années, il y en avait 15. Et on pense que depuis la chute du mur de Berlin que les murs s'écroulent, notre monde bâtit de plus en plus de murs. L'espoir de notre monde, c'est Jésus-Christ seul. Jésus peut faire ce que la politique ne peut pas faire. Oh, il y a, il y a, il y a, ça, ça devient délicat. La Bible dit comment il a réussi, il a réduit à rien la loi. Maintenant, peut-être que tu te rappelles, lorsqu'on a eu la série radicale, on a vu ensemble que Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi. Maintenant, Paul ne parle pas de n'importe quelle loi. En fait, Paul dit que Jésus est venu abolir le légalisme parce que le légalisme divise et exclut. On a tous connu des gens ou on connaît des gens qui sont légalistes, des gens qui sont très pointilleux. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui bâtissent, ce sont des gens qui divisent. Ce sont des gens qui prétendent être les seuls à peu près pendant l'erreur et un légaliste, c'est la pire chose dans une église parce que ça détruit tout. Et Paul dit que le légalisme, alors que la loi était le don de Dieu pour Israël, Israël en a fait un sujet d'orgueil et s'en est servi pour exclure les païens. Alors que Dieu a confié la loi à Israël pour apporter le salut à toutes les nations, Israël a rejeté et s'en est servi de son privilège de cette force pour juger et nous sommes tous pécheurs. Si Dieu avait choisi les Québécois, on aurait fait pareil en passant. Ce n'est pas propre à Israël. Mais la Bible dit, et reste avec moi, je vais être hyper concret, la Bible dit que la chose qui nous divise est l'orgueil que nous mettons dans nos dons. Il y a du monde qui dit, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Israël, son privilège, son don, sa force, c'était la loi et il a mis son orgueil là-dedans et il a exclu. C'est ce que tous les groupes ethniques font. OK, exemple. Supposons un mariage mixte dans une église quelconque du Québec. C'est quoi un mariage mixte? Supposons que tu as un jeune homme québécois d'origine avec, disons, une haïtienne d'origine. Il y a un mariage. Vous pouvez sourire, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes là comme, on croit au mariage? Super nouvelle. Mais voici ce que personne ne dit. On ne va pas arriver en même temps au mariage. OK? Pourquoi? Puis, il y a des gens dans les couples, là, je devrais pas dévoiler la magouille. Le mariage est à trois heures, mais il faut un Christ pour le faire part deux heures. Pour être sûr, encore une fois, que la matante qui arrive de Miami soit là. Maintenant, écoutez bien, parce que c'est délicat, il y a du monde qui... Et là, voici ce que les Québécois vont dire. Les Québécois qui sont là, on dit, nous autres, on est à l'heure. Et inconsciemment, beaucoup de Québécois, je parle toujours d'origine, vont juger les Haïtiens. Alors que certains Haïtiens vont dire, puis là encore une fois, généralise juste pour arriver à une vérité spirituelle. Tu vois, ça va être bénissant, du moins j'espère. Sinon, ne me congédiez pas, s'il vous plaît, OK? Mais ce que certains Haïtiens vont dire, parce que là, les Québécois disent, le mariage est commencé, l'heure est arrivée, puis certains vont dire, mais l'événement ne commence pas quand le temps le dit, l'événement commence quand les gens sont là. Le plus important dans un mariage, ce n'est pas l'horloge, c'est la famille. Et là, tout le monde se juge. Toi, tu es là, mon Québécois, tu es à l'heure, tu penses que tu t'es habillé propre. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu te dis, moi, je valorise le mariage, je suis à l'heure, mais quand le frère arrive et te voit, tu te dis, moi, je valorise le mariage. Moi, j'arrive, moi, j'ai le saut de trois piastres, j'ai le chapeau, les lunettes fumées, toi, on dirait que tu vas au Costco. Vous comprenez la dynamique, c'est que chacun a une forme. Et là, je suis dans la caricature, mais par exemple, les Québécois, à la force, on va dire, c'est l'excellence, l'organisation, le temps, tout ça. Les AIC, c'est la famille, c'est la charlatte, c'est les relations, c'est qu'on valorise. Et là, les Québécois vont se dire, on était là avant. Les AIC vont se dire, c'est pas grave, on va être là après. Parce qu'au bout de la ligne, l'AIC va être plus longtemps dans le mariage que les Québécois. T'es à l'heure, manœuvre, tu t'en vas te coucher. Le party commence. Tu comprends le point, c'est qu'en fait, chacun va s'énergoyer de sa force sans considérer ses faiblesses. Et Paul dit, Christ est venu et il a détruit ça. Ça veut dire que des chrétiens de différents arrière-plans qui sont là, on réalise qu'il n'y a pas une culture pareille et c'est ça, la richesse de l'Église. On dit, je ne mettrai pas mon orgueil dans ma ponctualité, je ne mettrai pas mon orgueil dans mon party, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus. Amen. Et Paul dit, des deux, il a créé un homme nouveau, c'est l'Église, c'est l'Église. C'est Chrysostome qui disait au quatrième siècle, c'est comme si Dieu prend une statue d'argent, une statue de plomb, mélange ça et en fait une statue d'or. Voici mon point, nous sommes meilleurs ensemble que séparés. Alors que oui, il y a des forces culturelles dans tous les groupes ethniques, la force de l'Église c'est sa diversité. Alors que Dieu prend la matière de différentes nations, il en fait quelque chose de nouveau et ça c'est l'Église de Jésus et là tu devrais vraiment dire Amen. Et la Bible dit qu'il est venu réconcilier les deux avec Dieu parce que la réalité, le péché divise, Dieu est en colère, la colère de Dieu est sur nous, l'être humain est fâché contre Dieu. Ça c'est comme à un moment donné à la maison, il y a un parent qui arrive, ok le père arrive, il n'est pas de bonne humeur, il a l'air bête, la maman n'est pas de bonne humeur, finalement les enfants ne sont pas de bonne humeur, le chien n'est pas de bonne humeur, tout le monde est fâché. Et c'est exactement ce que la Bible dit alors que tout le monde, il y a de l'hostilité partout. Christ est venu mettre la paix. La paix entre nous, la paix entre Dieu et nous, Christ est venu, il a tué l'hostilité. Comment il a fait ça? Il y a une chose qui est morte à la croix, c'est Jésus. Mais la Bible dit de Corinthiens 5 qu'il lui était sans péché, il est devenu péché. Voici ce qui a pris place. C'est comme dans les films où le héros va prendre la bombe et va sauter dans la mer avec la bombe pour la neutraliser. Il se sacrifie pour absorber le choc de la bombe dans la mer. Christ en étant péché, en mourant, la Bible enseigne que non seulement il est mort pour tuer le péché, mais il a tué le péché, l'hostilité, il a tué le racisme, il a tué le nationalisme, il a tué le favoritisme et tous les mots qui finissent en isme. Ce que je veux dire, c'est que la mort de Jésus a un impact concret dans notre Église. Un impact concret dans notre Église. Il est venu annoncer la bonne nouvelle, la paix et nous avons tous un même accès à Dieu. Puis regarde le texte, c'est intéressant parce qu'on voit la Trinité là-dedans, le verset 18. Par lui, en effet, nous avons les uns les autres axés auprès du Père dans un même esprit. Les chrétiens, nous croyons à un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une parfaite unité relationnelle. C'est pourquoi on peut dire que Dieu est amour. Écoute-moi bien, 30 secondes de théologie. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Dieu est amour. Comment Dieu peut être amour? L'amour, c'est toujours une action pour le bénéfice d'autrui. Dieu est amour. Pourquoi? C'est un de ses attributs. Parce qu'éternellement, il y a une communauté en Dieu. C'est-à-dire, le Père et le Fils s'aiment par le Saint-Esprit. Donc déjà, si Dieu n'était pas trinitaire, il ne peut être amour qu'au moment où il fait, où il crée les choses. Mais Dieu, avant la création, il était déjà amour. Dieu n'a pas commencé à être amour de toute éternité. Il est amour. Et la Trinité nous révèle le plan de Dieu, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. Et c'est pourquoi nous avons tous accès. Alors que nos drapeaux nous séparent, tout le monde ici, on a un même accès au Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Quelle bonne nouvelle! Et c'est comme si je prenais la personne la plus différente de moi dans ce lieu. Bon, commençons. Ça sera une femme. Oui, c'est un homme, c'est une femme, il n'y a pas de... Et mettons que je prendrais quelqu'un, on va dire de plus âgé. Puis mettons que je prends quelqu'un qui vient d'un long bout du continent. Bon, supposons que je prends une sœur ici de 85 ans, une sœur africaine qui suit Jésus qui est au portail et je l'amène avec moi. Et là, on compare nos vies. Bien, on n'a pas les mêmes référents culturels. Je n'ai pas porté 10 enfants. Il y a plein de choses qui nous séparent. On n'a pas la même culture, on n'a pas le même background. Mais si je pose la question, sœur, vous, africaine de 85 ans et moi, petit québécois de 44 ans, alors qu'aux yeux des hommes, il y a tellement de choses qui nous séparent, quelle est la chose la plus importante pour vous dans la vie? Et probablement qu'elle répondrait le salut en Jésus. Je dirais, moi aussi, je crois ça. Selon vous, qu'est-ce qui doit être promis dans votre vie? Puis elle dirait, Jésus doit être promis parce que tout a toujours rapport avec Jésus comme dit mon pasteur. Alléluia, ça c'est une bonne ligne, sœur. Ça c'est une bonne ligne. Je dirais, vous, lorsque vous êtes éprouvés, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, je suis pris. Hé, moi aussi. Moi aussi. Puis lorsque vous allez mourir, il se passe quoi après? Elle dit, moi je vais voir Jésus face à face pour l'éternité. Moi aussi. Et est-ce que vous voyez, finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous unis que de choses qui nous séparent parce que nous avons un même accès à Dieu par le nom de Jésus. Et Paul devient maintenant concret. Verset 19 à 22. Dernière portion pour ce matin de ce super beau texte d'Éphésiens 2, 11 à 22. Ainsi donc, donc on arrive dans l'application. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur la fondation constituée par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, c'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Voici l'application. Après les deux grandes vérités, les deux grands piliers de l'Église de Jésus, de l'Église qui est centrée sur Jésus. Premier pilier, nous étions autrefois étrangers sans Jésus. Le deuxième pilier, nous sommes maintenant réconciliés par Jésus. Paul enseigne une vérité qui est vraiment négligeée aujourd'hui. La voici. Si je résume ces versets, ce que Paul est en train de dire, tu n'as pas d'identité en Jésus si tu n'as pas de communauté en Jésus. Paul commence en parlant des étrangers et des exilés. Il dit, vous n'êtes pas des étrangers ni des exilés. Paul parle de gens sans Église. Il y a des gens qui m'écoutent en ligne, il y a des gens qui sont ici, peut-être que tu nous visites. Tu as besoin d'entendre cette vérité. Les exilés, c'est des gens qui se déclarent chrétiens mais qui n'ont pas de patrie, qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas d'Église locale. Paul dit, vous étiez non seulement des exilés, ne soyez pas des étrangers. Il y a des gens qui sont ici, des chrétiens, mais tu es un étranger. Tu viens à l'Église incognito, tu arrives rapidement, tu pars rapidement, tu viens juste comme pour louer, prier, recevoir la parole. Merci d'être là, mais va plus loin. Va plus loin, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas, ne sois pas un étranger. Il y en a d'autres qui sont des nomades. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici ce matin, tu visites le portail, la semaine passée, tu étais peut-être à Nouvelle-Vie, l'autre après à la chapelle, la Bible parle, tu vas au CEL, tu te promènes d'Église en Église. Choisis ça en une bonne puis reste là. Peu importe, choisis une Église et reste là, bâtis là. C'est ce que Paul est en train de parler. Je veux parler également des gens qui ont été blessés. Il y a probablement des gens qui sont ici. Tu es à l'Église, mais vraiment, tu viens à l'Église, mais tu n'es pas à l'Église. Il y a des gens qui m'écoutent en ligne qui ont été blessés. Voici ce que je veux dire. Les Églises sont imparfaites. Est-ce qu'on peut dire « Amen » à ça? On ne se réjouit pas, c'est un fait. Les pasteurs sont imparfaits. Amen. Les chrétiens sont imparfaits. Puis toi qui étais blessé, tu es aussi imparfait. Donc moi, ma prière, c'est que tu puisses vraiment prier que Dieu change ton cœur, te donne la force de pardonner, de t'évaluer toi-même, puis que tu puisses te joindre à une bonne Église qui est fondée sur la parole de Dieu, qui est centrée sur Jésus, qui est vivifiée par le Saint-Esprit. Mais tu dois cesser de croire ce mensonge, que tu peux vivre ta vie chrétienne sans Église ou même juste en venant à l'Église comme ça. Et Paul va dire « C'est beaucoup plus que ça. » Paul va donner trois dimensions. Il va dire « Un chrétien, c'est un citoyen du royaume de Dieu. » Un chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien est identifiable. Un chrétien, il y a des gens autour de toi, l'Église, une communauté, doit être capable de dire « Cette personne-là, elle est chrétienne. » Et au portail, la manière que l'analogique, encore une fois, il y a des gens qui disent « Je l'ai déjà entendu, pasteur, mais ce n'est pas à toi que je prêche. » Il y a des gens au portail, comment est-ce qu'on explique cette notion d'être citoyen du royaume, c'est en devenant membre de l'Église. Les Églises sont des empassades du royaume spirituel de Jésus. Une Église, encore une fois, ce n'est pas un Costco. Costco a volé le titre de membre, mais un membre, c'est membre, c'est-à-dire « Je fais partie de quelque chose. » Et la manière de vivre cette vérité biblique au portail, c'est de t'engager, tu deviens membre et l'Église s'engage envers toi, donc tu es identifiable. Dans les temps bibliques, les gens, on les connaissait, il y avait des listes, il y avait des votes. Donc, Paul ramène cette vérité en disant « Ne sois pas un citoyen sans patrie. » Est-ce que vous êtes toujours là? Deuxièmement, vous êtes membre de la famille de Dieu. Un chrétien, non seulement devrait être identifiable, il est redevable. Lorsque je me suis marié, à un moment donné, je suis arrivé une demi-heure plus tard, puis j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais vécue. Ma femme, elle m'a dit « T'étais où? » Je n'avais jamais eu à justifier « J'étais où » avant ce moment où j'ai réalisé que j'étais marié. « J'ai réalisé que ma vie ne m'appartenait plus et que j'avais des comptes à rendre. » Et de la même manière, c'est ça qu'on apprend à nos enfants également. Tes enfants sont... Tu dis où tu es. Pourquoi une famille, on est redevable? En passant, Église. Moi, pendant longtemps, je n'osais pas, lorsqu'il y a des gens... OK, on parle librement. Il y a des gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Je ne veux pas souligner quand il y a quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas vus. Je ne veux pas souligner et dire « Hey, tu étais où? » Mais savez-vous quoi? Je me rends compte que les gens veulent qu'on remarque qu'ils n'étaient pas là. Ce n'est pas mal de s'informer. « Frère, est-ce que ça va? Ça fait longtemps que je t'ai vu. » On ne blâme pas. Mais encore une fois, on est redevable de prendre soin les uns les autres. C'est ça. Il y a des chrétiens qui voient un peu l'église locale comme l'hôtel. Moi, quand je vais à l'hôtel, ma serviette, je la laisse à terre, je ne fais pas mon lit. Parce que les gens comme moi, à l'hôtel, tu ne fais pas ton lit. Il y a quelqu'un qui va le faire. OK? Le papier qui traîne, il y a quelqu'un qui va le ramasser. Si mon fils traite ça pareil, il me dit « Moi, c'est comme l'hôtel, je ne fais pas mon lit. » Je ne fais pas un oiseau avec une serviette sur ton lit. OK? Tu vas... Si il y a quelque chose à l'hôtel, ce n'est pas ma maison. L'église locale, quand c'est ta maison, c'est ta famille, tu contribues dans toutes les sphères. Oui, financièrement, oui, tu pries. Tu vois un papier, tu le ramasses. Pourquoi? Parce que c'est ta maison, c'est ta famille. Je ne ferai pas le ménage chez le voisin, mais chez nous, c'est ma maison. Et ce que Paul dit, encore une fois, le chrétien est redevable. Si vous êtes toujours là, dites « Amen ». Puis il dit « Ne soyez pas une pierre sans édifice. » Non seulement le chrétien, c'est un citoyen du royaume de Dieu, c'est un membre de la famille de Dieu, c'est une pierre du temple de Dieu. OK, restez avec moi. Le chrétien doit être identifiable, redevable, il est également responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, l'Église, nous devons être une communauté accueillante. Mais si tu es avec nous depuis peu ou depuis longtemps, c'est ta responsabilité à toi de t'intégrer. Tu dois faire des efforts. Chaque pierre a la responsabilité de s'intégrer à l'ensemble. Tu te dis « Mais comment m'intégrer? » Je te remercie de me poser la question, j'ai des réponses pour toi. OK, il y a des gens par tempérament, OK, tu es introverti, ce n'est pas évident d'aller vers les gens, je comprends, je suis comme ça. OK, mais tu ne peux pas laisser ton tempérament naturel t'empêcher de t'intégrer dans une église. C'est pourquoi la Bible dit de marcher par l'esprit. La même manière que des extrovertis doivent apprendre la prière quelquefois, parce qu'ils sont tellement dans les relations, donc tout le monde, on a des forces et des faiblesses, mais même si pour certains ça demande plus d'efforts, voici des étapes concrètes pour t'intégrer au portail. Il y a des gens à la Tétissé, beaucoup de gens qui joignent à nous, voici comment t'intégrer. Premièrement, une des meilleures manières de t'intégrer, arrive au culte plutôt pour fraterniser. On va dire, oui, mais je n'ai pas le temps. Hé, notre réunion est 75 minutes. Il y a des églises, c'est trois heures. Tu peux arriver un 10 minutes avant, juste. Deuxième chose, initie des conversations avec des inconnus. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans l'église, quelqu'un qui s'approche vers une autre personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'approche et qui se dit, pourquoi tu me parles? C'est comme la nature de la patente. On est l'église. On s'attend que les gens viennent vers nous. Troisièmement, quitte le culte un peu plus tard pour fraterniser. Il y a du monde en plus, OK? Puis il commence là, au lieu de quitter immédiatement, prends le temps de jaser. Il y a du monde, tu sais, vous êtes toujours restés à la même place. Il y a toujours le même en avant, en arrière. Il y a du monde, ça fait comme 5 ans, vous n'êtes jamais parlé. Vous êtes trois chaises de différence. Jésus a détruit le mur. Je pense qu'il peut détruire trois chaises. Juste un petit 10 secondes. Invite des gens à manger, à prendre un café. Tu veux t'intégrer, implique-toi. Tu fais partie d'une équipe, donc il y a des gens qui vont te connaître. Participe à un petit groupe sur semaine. On a des petits groupes, ça dure à peu près une heure, une heure et demie. Vous savez, nos petits groupes, ce que je trouve le plus génial avec nos petits groupes, c'est que quelquefois, quand les gens sont éprouvés, il y a des décès qui ont levé qu'en fin de semaine. Des décès, des gens ont des crises. La première ligne de l'Église, c'est les petits groupes. C'est les petits groupes. Même souvent, avec les pasteurs, les petits groupes sont là. Donc, on n'a jamais refusé personne dans un petit groupe. Donc, c'est une bonne manière. Je continue. Priez pour avoir des amis différents. OK, vraiment, je pense qu'une des richesses de l'Église, c'est la diversité. Moi, je trouve ça, moi, je prie en tant que pasteur pour qu'un homme de 75 ans à aller prendre un café avec un jeune de 22 ans et discuter de la Bible et de Jésus et de leur expérience. La diversité, pas seulement du monde qui sont comme toi. La dernière étape pour t'intégrer, commence ce matin. Parce que tout le monde, on ne peut pas être contre la vertu et il y a des gens qui sont « Hum, ah man, ah man, oh oui, ça c'est bon, je vais prier là-dessus. » Non, tu n'as pas besoin de prier là-dessus. Tu n'as pas besoin de prier là-dessus. Ne remets pas. Donc, ne sois pas un citoyen sans patrie, un enfant sans famille, une pierre sans édifice ou un chrétien sans église. Amen. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, Paul parle d'une église, il dit d'une église qui est le fondement. Parfait, il y a une clé, super clé. L'église fondée sur la parole va être une église qui est centrée sur Jésus, qui va être une église en santé. Là où il y a la santé, généralement, il y a l'unité. Puis là où il y a l'unité, il y a la croissance. Vous savez, tout a toujours rapport avec Jésus. Pour moi, ça a été, personnellement, en tant que pasteur, ça a été la meilleure décision que j'ai prise à un moment donné de fonder ma vie vraiment sur Jésus. Alors qu'il y a une tentation, il y a toutes sortes de vagues à droite et à gauche de suivre les vagues, je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on suit Jésus, puis après quelques semaines, quelques mois, quelques années, quand on vient dimanche matin, la seule chose qu'on veut, c'est de moi Jésus. De moi Jésus. Et quand on est centré sur Jésus, je pense que le portail est un bel exemple de diversité, d'unité dans la diversité. Notre église, elle est très, très variée au niveau ethnique, des dizaines de nations représentées. J'étais très fier qu'il y a un frère de l'église qui travaille pour le gouvernement. Le gouvernement a une formation qui a été donnée sur le racisme et il y a une experte en racisme systémique qui est venue et qui disait comme quoi dans tous les milieux, on n'aborde pas le racisme. Elle dit, il y a une place que j'ai vue qui l'ont fait, c'est une église, j'ai été invité à Laval, l'église, le portail. Donc une experte qui dit, voyez-vous, l'église fait la différence. Moi j'ai dit gloire à Jésus pour ça. Diversité générationnelle. Notre église va bientôt avoir 44 ans et 25 % de notre église, c'est des jeunes et des ados, des enfants et des ados. Ce qui me rend très fier de notre église, alors qu'on est centré sur Jésus, on ne croit pas tous la même chose sur tout. Vous savez, pendant longtemps, on a grandi dans un milieu où tu avais les baptismes, les pentecôtisses, c'était deux tribus. Puis dans cette église, côte à côte, tu as des baptistes et des pentecôtisses qui travaillent, elles sont dans les mêmes petits groupes, tout ça. Puis alors qu'on peut croire en certaines choses différemment, le fait que Jésus et le centre amènent l'unité de manière incroyable. Lorsqu'on regarde à ce que Dieu fait, encore une fois, puis tout ce qu'on a, c'est par grâce, mais Jésus fait grandir son église. J'étais à Sainte-Eustache la semaine dernière, puis c'est incroyable lorsque je suis à la porte puis je salue du monde, il y a plein de monde que je ne connais pas. Il y a des nouveaux, je parlais avec un jeune couple, elle vient de donner sauvage à Jésus dans un petit groupe, je ne la connais pas. Quelqu'un qui a donné sauvage à Jésus, des couples qui se marient, des restaurations, des comme, wow. Notre église de Terrebonne a annoncé la semaine dernière qu'il passe à deux réunions parce qu'il y a trop de monde à l'église. Amen. L'aval, vous savez, on a implanté Sainte-Eustache, on dit, on va envoyer du monde parce qu'on manque de place. On a en même, les ados, ça déborde, clics, ça déborde. Là, présentement, on vient d'approuver nos dernières rénovations, c'est-à-dire les rénovations structurelles, une zone de café, on va déplacer la cuisine, les choses qui s'en viennent. Puis c'est le dernier move qu'on peut faire parce que là, on n'a plus de place. On a grandi par en dedans, on a grandi par en dedans puis c'est comme la prochaine étape, il va falloir faire qu'il se passe de quoi, mais ça, c'est un bon problème. OK? Mais Jésus est fidèle, il fait grandir son église. Je peux entendre « Amen » à ça. Et Paul termine en disant le plan de Dieu pour l'église, c'est d'être une habitation de Dieu dans l'esprit. Moi, quand je regarde ça, je me dis, Seigneur, merci parce que tu habites parmi nous. Tu habites parmi nous. Et alors que Dieu habite parmi nous, il habite parmi un peuple uni, mais tellement varié. Et des gens vont dire que c'est un défi, ce n'est pas un défi, c'est une bénédiction. Est-ce que je peux entendre le dernier « Amen » à ça? la bonne nuit. La bonne nuit.